Hello, j'espère que vous allez bien ce matin. On attaque cette petite vidéo avec une thématique spéciale Decentralized Exchange, puisque en effet, je pense qu'au regard des derniers éléments techniques qu'on peut voir se développer sur certaines chartes des DEX, on a quelque chose qui est en train de se former globalement dans cette thématique. Et je rappelle que la manière de finalement optimiser au mieux son portefeuille global, c'est d'essayer finalement d'insérer certaines thématiques à l'intérieur de son portefeuille et d'essayer de diversifier ces thématiques pour finalement essayer de prendre la performance globale d'une certaine branche finalement de performance, notamment celle liée finalement à l'évolution ou du moins à l'évolution de la performance de certains exchanges décentralisés, puisque je le rappelle, tout le monde le sait, on est maintenant à l'approche du halving. On sait tous clairement que le consensus du marché est relativement haussier pour cette année et l'année prochaine, on sait qu'on devrait avoir quand même une dominance Ether et Bitcoin pour ce qui est, on va dire, des majors et des drivers, mais globalement, ça va quand même entraîner toute la cote. Donc même si on va avoir des surperformances de certains jeunes tokens, ou des tokens qui seront mis en avant, notamment ceux qui ont des supplies encore assez restreintes, on devrait quand même avoir dans cette dominance Bitcoin et Ether, certains tokens qui devraient quand même profiter d'une certaine phase d'accélération, de rattrapage, et notamment qui devraient profiter du volume qui va être généré globalement sur cette appétence au risque sur la crypto. Et donc les DEX ou les échanges décentralisés, eux vont accumuler un peu plus de volume de trading dans les prochains mois, et donc on devrait avoir des répercussions ensuite sur les tokens natifs de ces plateformes. Voilà, donc on attaque tout de suite. Ce que je voulais vous montrer ce matin, en fait, et moi ce que je suis personnellement, et ce qu'on essaie de piloter un petit peu chez RAIN, c'est la thématique des DEX. On a à peu près 5 gros tokens qu'on surveille. On a One Inche, Cake, Sushi, Uni et puis les DIDX. Donc tous ces tokens-là, pour la plupart, vous les connaissez. Par contre, ils n'ont pas tous la même forme, on va dire, ils n'ont pas tous les mêmes potentiels, donc on va rentrer dedans, et puis je vais essayer de vous donner un petit peu mon avis sur ces tokens, sur quels tokens on devrait avoir justement dans son portefeuille pour s'exposer un petit peu à l'arrivée d'un nouveau volume de trading qui va forcément être généré sur ces plateformes. Donc on attaque tout de suite. Donc One Inche, One Inche, très 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 bon projet. C'est quelque chose qui fonctionne relativement très bien. Je vous laisse Dior un petit peu, vous avez suffisamment d'informations pour la partie fondamentale. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a suivi la logique dans le bear market de tout ce qu'on a connu du crypto winter, avec une phase un petit peu double top, voire de reprise avec une dernière tentative sur le sommet, avant d'engager tout le cycle baissier qui s'est fait d'ailleurs en phase impulsive. Vous voyez ici, on a 5 temps de baisse. Donc ici, on est assez confortable pour dire qu'on a laissé un bottom majeur sur la zone des 0,20 centimes. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va regarder, c'est quel peut être finalement le potentiel de reprise de One Inche. Donc on aura au moins une tentative de reprendre quasiment le même potentiel de rebond ici qu'on a eu dans le passé. Ça, c'est comme si on dessinait un canal baissier classique. Donc ça nous donne la zone des 0,96,40. Et puis ensuite, on va prendre les outils de retracement classique. Vous voyez, puis on va retrouver dans la zone finalement des 50%, la zone des 1,28,70, qui correspond à peu près en termes de retracement à des retracement standards, puisqu'on a vu que certains tokens, comme par exemple Solana, on a eu aussi Link, on a Arune, tout ça. Tous ces tokens-là, ils ont réussi à venir retracer tous ces niveaux-là. Donc c'est un petit peu des parties communes, comme un aimant qui viendrait attirer justement ces tokens qui sont en retard par rapport à certains d'autres jetons. Donc ça, c'est un petit peu la clé de lecture qu'on va avoir pour les prochains mois. Maintenant, ce qui est intéressant aussi de surveiller, c'est les projections à l'intérieur de ce mouvement-là, puisque vous voyez ici également qu'on a réalisé une phase d'impulsion en 5 temps, avec 1,2 ici. On a une phase en 5 temps dans la 3 aussi. 1,2,3,4,5, Kif nous fait une 3, on retrace en 4, et puis finalement, on vient terminer un premier cycle d'impulsion en vague 1 ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous voyez, on a fait une correction en zigzag classique qui vient de nous matcher la vague 2. Donc ça, on pourrait finalement dire qu'on a un premier cycle d'impulsion et de correction de terminer ici, ce qui nous laisse penser qu'on a laissé un bottom pour engager maintenant une phase de bullrun à partir de ces bottoms-là. Et puis ici, vous voyez également, on a une attaque à court terme, ici une tentative de partir en impulsion en vague 3. Ici, c'est encore pour l'instant correctif. Donc on va regarder un petit peu le potentiel maintenant d'accumulation de momentum pour pouvoir déclencher l'accélération. Ça, c'est ce qu'on va surveiller. Mais je rappelle quand même que les indicateurs mathématiques nous proposent quand même une configuration relativement positive avec une phase d'accumulation dans la zone des 50%. Donc on a assez de momentum maintenant pour aller accumuler de l'achat et les moyennes mobiles sont en train d'essayer d'accélérer. Donc scénario 1, vous l'avez tout compris. Ici, on libère le potentiel du momentum des indicateurs. On part tout de suite. Et puis sinon, on aurait finalement ici une vague corrective qui ne serait pas totalement terminée. Ça veut dire que la vague 2, finalement, elle aurait besoin encore de perdurer. Et dans ces cas-là, en fin de compte, on viendrait doubler ce mouvement-là pour venir chercher des vagues 2 un petit peu comme ça avant de monter. Mais ça, quand on regarde un petit peu le scénario global des marchés entre le Bitcoin, l'Ether et tout ce qui est en train de se passer, on n'a quand même pas envie de donner du crédit à ce scénario-là. Et en fait, on va essayer de protéger justement notre idée en se disant que pour l'instant, ça ne fait pas de sens de revenir enfoncer cette zone des 0,3980, 0,38, puisque même si on devait retracer un petit peu le mouvement de marché qu'on a fait ici, vous voyez, en fait, on viendrait réappuyer sur les moyennes mobiles avant de monter. Donc préférence pour une hausse directe avec forte accélération attendue au regard des indicateurs des moyennes mobiles. Donc 1 inch, c'est quelque chose qu'il faut avoir clairement dans son portefeuille pour les prochaines semaines avec des potentiels de parties communes d'aller chercher la zone 0,9640. Je rappelle qu'on est à 46,40, ça fait quasiment un ratio de performance de plus de 100%. Idem pour la partie cake. Alors cake, lui, il avait vraiment beaucoup souffert dans cette phase de descente. Je rappelle, toujours pareil, 1,2, la phase impulsive de descente. On laisse le bottom majeur ici, mais lui, il s'est vraiment fait, on va dire, massacré ici quand on a finalement cassé cette phase un petit peu d'accumulation. Vous voyez ici, on a eu un abandon, vraiment une disruption du trend. Par contre, il a rattrapé assez rapidement, vous voyez, cette phase de disruption. On a vraiment été faire de l'overboid ici avec de la divergence sur les indicateurs et on rattrape. Donc ça, on peut se dire qu'ici, on a finalement laissé aussi un bottom majeur. Là, comme vous pouvez le voir, on a une phase aussi un petit peu d'impulsion. Là, on a corrigé aussi dans ce mouvement-là en vague 2. Donc c'est exactement la même chose que sur 1inch. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, est-ce que finalement, on a besoin de digérer encore beaucoup plus de potentiel baissier ici en faisant une phase un petit peu de retournement avant de monter ? Donc ça, ce serait les cas baissiers du scénario tactique et qui se restent quand même englobés dans un cas haussier stratégique. Donc il y a deux horizons de temps qui se superposent, un long terme et un moyen terme. Nous, on a plutôt une préférence maintenant d'enclencher une phase de hausse directe avec un rattrapage vers la zone des 5,60 et 7,20. Je rappelle, là aussi, on retrouve ces niveaux de résistance, du moins ces projections, ces retracements. Ici, dans la zone des 50 %, donc c'est un petit peu les points en parallèle qu'on a sur 1inch, 7,20, 5,60. C'est ce qu'on va chercher avec un point d'accélération à surveiller au niveau des 3,25. Donc 2,82, 3,25. Pour ceux qui sont vraiment court terme, qui ont une appétence un petit peu, on va dire, le vrai jet, vous pouvez aller chercher ce point-là et, on va dire, protéger vos positions à partir du moment où on a atteint ces zones des 3,25. Mais en tout cas, vous voyez qu'ici, là aussi, sur l'indicateur RSI, vous avez quelque chose d'assez stimulant en termes d'activation de momentum avec des moyennes mobiles qui sont en train d'elles aussi supporter le cours avec une phase un petit peu d'accélération. Donc ça, on attend maintenant une réaction assez forte sur le côté cake. Ensuite, on a Sushi. Bon, idem, même phase de bear market. Ici, on a laissé le bottom majeur dans la zone des 0,52. Phase d'impulsion, phase de correction en vague 2, c'est exactement la même chose. On accumule dans un petit triangle ici, à court terme, avant de libérer son potentiel. Maintenant, en phase d'accélération 1,35. Donc lui a déjà vu, finalement, la zone des 3,25 du cake. On attend un dépassement de ce niveau-là pour libérer son potentiel. Aller chercher au moins la zone des 1,70 avant 3,30. Ce qui est intéressant, c'est que Sushi, on en avait pas mal parlé à un moment donné, surtout dans cette phase, pour ceux qui suivent un petit peu les analyses de ray, on en avait pas mal parlé dans cette phase-là. On avait tapé, et puis après, il avait pas mal galéré. On avait anticipé, justement, cette phase un petit peu de consolidation qui n'était pas forcément très marrante. Mais vous voyez, pas mal de mèches à l'approche de ces supports. Donc là, par exemple, sur celui-là, on est assez confiant maintenant pour voir une accélération tout de suite se faire. Sinon, forcément, on aura une phase de doublement de la correction pour aller chercher ces points un petit peu stratégiques avant de monter. Mais ça, c'est les cas 2. Ce n'est pas ce qu'on préfère. Donc là aussi, plutôt une appétence pour une accélération tout de suite sur la partie Sushi. Uniswap, là aussi, Uniswap, pas mal du tout, puisque lui, dans sa phase de consolidation, il a plutôt pas mal rangé sur ses bottoms. Vous vous souvenez, ça, c'est une phase un petit peu qui ressemble grandement à ce qu'on voit sur AVE. Vous voyez, c'est exactement les mêmes styles de mouvements. AVE aussi, on est très, très haussier sur ce token, surtout en dépassement des précédents top de range pour libérer le potentiel haussier. Donc, Uniswap, ça va être un petit peu la même phase. On a une phase, finalement, ici, de forte impulsion, de tentative de rebond forte sur les bottoms. Toute une phase de consolidation bottomiche. Certains vont peut-être parler de double bottom, même si ça n'en a pas vraiment un. Et là, maintenant, l'idée, c'est de venir dupliquer, vous voyez, ce potentiel-là d'autosimilarité pour aller chercher au moins la zone des 12-20. Je rappelle qu'on est à 7-80, donc il y a quand même un fort potentiel haussier. Ici, on a une phase un petit peu d'impulsion. C'est la même chose, vous voyez, avec des bottoms qui ne renfoncent jamais les tops précédents. Ici, vous voyez, ça, c'est très impulsif. Et puis là, finalement, on a caractérisé quelque chose de correctif pour consolider ce mouvement de reprise. Et ce qui est intéressant, un petit peu comme sur SNX, par exemple, c'est que vous voyez, on vient s'appuyer sur les supports graphiques précédents pour essayer de prendre du momentum. Donc ça, c'est plutôt des phases un peu classiques en termes d'analyse technique. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est la première phase d'essai d'impulsion. Vous voyez ici, on a une phase 1, 2, 3, ici, et puis une petite 4 avant de monter en 5. Donc ça, c'est aussi pas mal impulsif. Et donc, on vient tout simplement protéger les positions sur la première phase d'impulsion du top 6, 25. Et on va essayer finalement de venir chercher à chercher justement ces premiers points d'autosimilarité, comme on l'a dit ici au niveau de la zone des 12, 20. Donc voilà, Sushi, Univagia, Uni, et vraiment bien orienté aussi pour les prochaines semaines. Par contre, ceux qui sont ou qui suivent pour rapport à des recommandations de DI et des X, vous avez une configuration complètement différente. Alors attention, il a moins d'historique. C'est une technologie qui est un peu différente, pas les mêmes régulations. Et là, vous voyez, vous n'avez pas du tout le même schéma. Ici, vous voyez, on a une phase un petit peu rangy, top de range, re-trois temps dans une phase un petit peu corrective, re-trois temps dans une phase impulsive, re-trois temps ici dans une phase corrective, re-trois temps ici dans une phase de reprise. Donc là, on est dans quelque chose de pas clair. Voilà, je vous le dis. Puisque dans l'idée, dans cette séquence-là, il faudrait quasiment que sous ces points-là, à 3,91, on refasse un coup de swing ici pour vraiment donner une picture très claire ici et pouvoir annoter la vague 2 et qu'on puisse ensuite repartir à la hausse. Donc on verra ce que ça va faire. Des fois, on n'a pas toujours le bon décompte éliotiste. En tout cas, ici, c'est très bizarre. Et si on a des déclenchements graphiques, vous voyez ici avec des moyennes mobiles, un RSI qui sont très proches de ce qu'on a pu voir sur les autres, on n'a pas une lecture claire en Elliot. Donc le chemin finalement qu'on doit dessiner pour monter n'est pas forcément très clair. Donc on a déjà vu ce type de configuration, des fois qui font des trucs un peu bizarres. Mais voilà, je préfère plutôt vous dire que si vous choisissez finalement d'exposer votre portefeuille au volume de trading qui va finalement arriver dans les prochains mois, pour l'instant, le DIDX n'a pas confirmé quelque chose de clair. Donc je préfère finalement vous solliciter plutôt sur des sushis qui ont un beau potentiel. Vous voyez, on est quand même sur des 100% là aussi. Cake qui doit rattraper son potentiel. Et puis pour ceux qui veulent avoir un peu de tech sur la partie 1inch, j'aime beaucoup aussi ce qui est en train de se passer sur ce token là, qui est assez clair en termes de progression et de consolidation dans les mouvements de volatilité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur cette thématique là. Et puis on se retrouve très bientôt. Il y a aussi des choses à dire sur pas mal d'autres tokens. Je reviendrai vers vous dans les prochaines vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501